Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'informations, notamment du côté du Mali, où nous avons le pays du colonel Asimé Goïta, qui monte véritablement en puissance dans le cadre de sa coopération avec la Russie du président Vladimir Poutine. Même si en ce moment, la Russie subit de nombreuses pressions sur la scène internationale, il n'en demeure pas moins qu'elle reste un des pays les plus puissants au monde et qu'établir un lien de cohésion avec ce dernier ne peut que faire propulser un pays. Et c'est visiblement ce que voient le gouvernement ou alors les autorités de la transition malienne en ce moment. Ceci multiplie en quelque sorte des actions afin que la coopération soit sincère et gagnante avec le pays de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine de son côté est véritablement en quelque sorte en train de mener une guerre sans merci contre l'OTAN et plus particulièrement contre la France du côté de l'Afrique. Car depuis quelques temps, l'on note véritablement le syndrome anti-français se multiplier du côté de l'Afrique et le sentiment pro-russe naître davantage dans plusieurs pays. Aujourd'hui, les nouvelles sont très très bonnes en ce qui concerne la coopération entre les deux pays. En ce moment même où nous vous présentons cette information, le colonel Malik Diyar séjourne du côté de Moscou où il a rencontré plusieurs hauts cadres ou alors plusieurs autorités russes avec lesquels plusieurs accords de coopération ont une fois de plus été noués. Et en ce qui concerne le plan militaire, ceux-ci ont promis que le Mali dans les prochains mois sera au top dans le monde. Donc ce n'est plus seulement sur le plan africain. Le Mali qui aujourd'hui est déjà compté comme l'une des puissances militaires les plus influentes du côté de l'Afrique, augmentera encore dans ses rangs de l'équipement militaire venant de la Russie. Comme Abel et bien promis les autorités russes au colonel Malik Diyar, comme je le disais, séjourne jusqu'à présent du côté de la Russie. Les nouvelles sont véritablement très très bonnes également dans le domaine économique ainsi que dans le domaine agricole avec la livraison des engrais qui ne tarderont point à être livrés dans le pays dans les jours à venir. La coopération entre la Russie et le Mali en ce moment fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et comme fiole et partenaire fiable de la Russie en ce moment du côté de l'Afrique, l'on ne peut que voir le Mali et le Mali qui aujourd'hui semble être intouchable notamment depuis que ceux-ci ont engagé une coopération sincère avec la Russie qui s'est matérialisée par l'envoi de l'équipement militaire ayant ainsi augmenté la flotte aérienne de l'armée malienne qui remporte de grosses victoires sur le théâtre des opérations. Et bien les amis, c'est là tout pour ce qui est du partenariat 5 gagnants-gagnants entre le Mali et la Russie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et partagez la vidéo, vos amis, si vous voulez notamment être intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore faite et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye-bye.